Salut tout le monde, c'est SKX, je vous fais une petite annonce rapide suite au redémarrage un peu rocambolesque de la chaîne pour essayer de faire le point. Alors avant toute chose, déjà je voulais vous remercier de l'accueil que vous avez réservé au Let's Play Narrative. Merci à tous, ça fait toujours super plaisir. Et également je voulais vous remercier pour les très nombreux messages de soutien que vous avez transmis suite à l'annonce un petit peu moins joyeuse de pourquoi ça avait pris du temps. Ça fait super chaud au cœur, merci beaucoup, merci à tous. Alors comme vous vous en doutez, avec le temps qui passe, malgré l'optimisme un peu naïf affiché lors de l'annonce, la série ne sera pas terminée avant Elden Ring. Les épisodes 10, 11 et 12 ont un peu servi de crash test pour voir comment je tenais la cadence. J'ai préféré ralentir pour éviter tout simplement de retomber dans les mêmes soucis. Mais aussi parce que ça m'emmerdait de rusher le final, sans compter les problèmes de serveur. Mais pour ce point là, ça ira parce qu'on a trouvé une solution avec des serveurs privés qui nous permettront dans le moment de faire plus de choses que sur les serveurs officiels. Même si on n'a pas encore trouvé comment régler tout ça, mais ça va se goupiller, pas de soucis. Donc l'épisode 13 sortira après Elden Ring, mais aussi après les épisodes du spin-off qu'il manque. Le fameux spin-off avec Ariana, il manque encore 3 épisodes qui sortiront donc en mars. Et le final arrivera juste après, avant une deadline un peu plus sérieuse que juste une date de sortie de jeu vidéo, celle du 12 avril. Alors j'espère pour vous que ce sera une journée parfaitement normale. Pour moi ça va être une journée un peu chiante, parce que je me refais opérer de la main. D'où le petit best-of sur le sujet qui est apparu il y a quelques jours sur la chaîne. Ça sera une opération un tout petit peu plus lourde avec plusieurs semaines d'immobilisation. Donc un truc un peu chiant, mais pas insurmontable, mais qui fait quand même pas mal chier pour tout ce qui va être le travail tout simplement. Donc du coup je me retrouve avec une vraie deadline, mais le temps de finir l'intégralité des épisodes qui manquent, sans rusher, pour que vous ayez un truc propre et qui soit agréable, sympa, et pas bâclé. L'autre truc de cette convalescence, c'est que ça va me permettre d'expérimenter des formats un peu plus, on va dire, podcast. Un peu comme cette annonce-là, c'est-à-dire des choses où je vais pouvoir vous parler de l'or. Parce que vous êtes très nombreux à m'écrire pour me dire que vous écoutez ça tranquillement, posé, etc. Bien loin du espénératif où l'image est importante, vous avez plus tendance à utiliser l'audio. Du coup je me dis que ça pourrait être sympa pour traiter de sujets assez longs, pour réduire le temps de montage, notamment avec une main bloquée, de pouvoir faire ce nouveau genre de format. Bon, on n'y est pas encore, déjà il y a un narratif à terminer et il y a un gros Elden Ring qui arrive et qu'il va falloir tester. Donc on y vient. Elden Ring, il y aura une découverte en live dès le jour de la sortie, donc vendredi 25 à partir de 16h30 sur la chaîne Twitch. Et ça va être un marathon de live parce qu'on va voir tous les jours pendant une bonne grosse semaine minimum, avec du coup des lives principalement tous les soirs à 20h et un petit peu l'après-midi, le week-end. Donc on va découvrir tous ensemble, pour les gens curieux, le dernier titre de From Software avec tout son grandiose qui va avec. Et donc pour conclure, on va parler vite fait de l'épisode 12 qui devrait normalement arriver cette semaine, juste avant Elden Ring. S'il n'y a pas de gros problèmes inopinés qui jaillissent au pire du pire, il arrivera après. Mais normalement vous aurez l'épisode 12 avant Elden Ring, avant cette grande découverte, pendant une grosse semaine de stream, où on mettra peut-être quelques petits best-ofs sur la chaîne principale, et les VOD seront sur la nouvelle chaîne secondaire qui a déjà été annoncée en même temps que le petit best-of de finir Dark Souls à une seule main. Voilà pour cette annonce qui se voulait rapide, portez-vous bien et à la prochaine tout le monde !